Pour une population de 65 000 habitants, la ville de Koulikoro produit environ 56 m3 d'eau usée par jour. Par manque de moyens adéquats, les familles font moins recours au système d'évacuation des eaux usées. Le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, PEPAC, accompagne la commune urbaine de Koulikoro dans la mise en œuvre de son plan stratégique d'assainissement. L'accès à l'assainissement, le projet d'amélioration de l'apprentissage, le projet d'amélioration de l'apprentissage et le projet d'amélioration de l'apprentissage. Le projet PEPAC a financé la réalisation d'une station de traitement des bouts de vidange avec une capacité de 56 mètres cubes dans la commune urbaine de Koulikoro et 16 blocs de latrine dans 128 toilettes dans les espaces publics. Le projet PEPAC a financé en Afrique 18 et n'étudiant en Colosse. Si il y avait eu l'appelé à Kirchner, je l'appelais à l'étudiant, et je leur disais que c'est donc sur le développement des bouts à l'étudiant. L'un des objectifs du PEPAC consiste à bien gérer les déchets liquides en les évacuant dans des espaces prévus afin de réduire leurs méfaits sur l'environnement et par la même occasion assainir le cadre de vie. L'inauguration a eu lieu le 16 février 2023 avec le soutien de la population, des autorités et des différents partenaires du projet. L'un des objectifs du PEPAC et fraquer l'îmou.